Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, ce sont des conseils qui vont vous permettre d'améliorer le référencement de vos articles de blog. Donc je vais vous donner les conseils que moi j'applique et qui m'ont permis d'obtenir un certain nombre de résultats. Donc si vous allez sur Google et que vous tapez par exemple comment écrire une bonne page à propos, ou alors comment avoir des backlinks, ou alors comment faire connaître son article de blog, vous pourrez constater que les articles de Traficmania sont particulièrement bien référencés. Donc ce que je vais vous expliquer ici donne des résultats. Toutefois, je n'ai aucun problème à reconnaître que je ne suis pas un expert référencement. Le référencement, c'est un métier dans lequel il existe un certain nombre de consultants, un certain nombre de sociétés qui font du travail extrêmement poussé et qui font des recommandations pour améliorer le classement de sites de e-commerce. Moi ce que je vais vous donner ici, ce sont vraiment des conseils qui sont destinés aux blogueurs. Donc il est clair que si aujourd'hui vous avez une boutique de e-commerce et que vous voulez vendre des chaussures en ligne et que vos concurrents ils s'appellent Sarenza, Zalendo, Amazon, etc. Ce ne sont pas les conseils que je vais vous donner ici qui vont vous permettre d'y arriver. Mais en revanche, si vous avez un blog, les conseils que vous allez trouver dans cette vidéo sont définitivement des conseils qui sont tout à fait valables comme le montrent les résultats que j'ai obtenus. Alors, il faut déjà savoir qu'il y a un espèce de halo de mystère par rapport au SEO, par rapport au référencement. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, personne ne sait réellement comment Google effectue son classement. On se base simplement sur un certain nombre d'indices. D'accord ? Donc, il y a certaines personnes qui sont penchées sur la question qui ont estimé qu'il y avait plus de 200 critères qui permettaient à Google de faire son classement. Les différents indices que l'on a sur le sujet c'est par exemple les déclarations des cadres de Google ou alors les tests que les sociétés de référencement peuvent faire pour essayer de voir si telle pratique est plutôt bénéficiable à une autre. Donc, la réalité c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas franchement exactement comment Google pondère les différents éléments pour faire son classement et il faut également savoir que la pondération, elle peut aussi changer au cours du temps. C'est-à-dire que la manière dont le classement fonctionne aujourd'hui ce n'est pas la manière dont leur classement fonctionnera demain. Il y aura peut-être des nouveaux paramètres ou alors ils changeront la pondération des paramètres, etc. Donc, on est toujours avec ce problème du mystère par rapport au référencement Google. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Eh bien, je pense que le truc le plus simple, une fois qu'on a compris ça, on a à peu près tout compris en référencement, c'est de comprendre ce que veut Google. Ce que veut Google, c'est quoi ? Que veut Google ? Je ne sais pas, je ne fais pas de faute. Que veut Google ? Eh bien, en fait, il suffit de comprendre une chose très simple, c'est que Google, c'est une société qui vit de la publicité. Et comme toutes les sociétés qui vivent de la publicité, Google a besoin d'audience. Plus il y aura de monde qui utilisera le moteur de recherche Google, et plus Google gagnera de l'argent grâce aux annonceurs. Et donc, ce qui fait le succès d'audience de Google, c'est tout simplement que c'est le moteur de recherche qui a une capacité à vous remonter la bonne information. Si vous vous replongez dans les débuts du web, eh bien, vous allez vite constater que Google n'était pas le premier moteur de recherche. Il y avait d'autres sociétés qui existaient avant Google. Et quand Google est arrivé, très très vite, il s'est imposé et a détruit tous ses concurrents pour devenir le numéro 1 mondial, tout simplement parce que Google remontait les meilleures infos. Donc, Google a du succès commercial parce que c'est une régie publicitaire, et cette régie publicitaire fonctionne commercialement parce qu'il y a une énorme audience. Et cette audience, elle vient, elle vient parce que Google remonte. Je vais changer de couleur. Je pense que je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Ça sera peut-être plus lisible. Google remonte la bonne info. Et tout le travail des ingénieurs de Google, c'est de trouver la bonne info. Donc, votre rôle à vous, c'est tout simplement de produire la bonne info et de montrer à Google qu'elle est disponible. À partir de ce moment-là, si Google identifie votre article comme étant la bonne info, le référencement progressera. C'est simplement ce message-là que je voulais vous faire passer. Alors, comment faire ? Je vais vous donner ici sept étapes, sept conseils, qui sont tout à fait suffisants pour obtenir des résultats référencement intéressants en matière de blogging. La première chose que vous devez comprendre, c'est le choix du mot-clé. Le choix du mot-clé. Le mot-clé, ça va être un élément de votre titre qui va indiquer à Google de quoi parle votre article. C'est un choix qui est absolument fondamental parce qu'il ne s'agit pas forcément de trouver le mot-clé qui draine le plus de trafic, mais qui va drainer le plus de trafic qualifié. Si vous avez un blog sur l'athlétisme, par exemple, il y a des mots-clés qui vont drainer énormément de trafic, comme par exemple chaussures de sport. Mais quelqu'un qui cherche chaussures de sport, ce n'est pas forcément quelqu'un qui pratique l'athlétisme ou quelqu'un qui va vouloir acheter une formation sur l'athlétisme. Ça peut simplement être quelqu'un qui veut s'acheter une paire de baskets pour aller se balader. Donc, à partir du moment où on a compris ça, on a déjà fait un sacré pas puisque le mot-clé, avant tout, c'est la qualification de l'audience qui compte. C'est est-ce qui va vous ramener ? Qualification. Est-ce qui va vous ramener l'audience qui est qualifiée, l'audience qui va acheter ? Donc, vous avez plusieurs moyens pour trouver ce genre de mot-clé. Vous pouvez déjà faire tout simplement un petit brainstorming, prendre une feuille de papier, un crayon et réfléchir aux différents mots-clés qui peuvent intéresser vos clients. Vous pouvez également utiliser des outils de génération de mots-clés. Il y en a plusieurs. Il y en a plein qui fonctionnent très bien. Il y en a un, moi, que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis des années qui s'appelle Yuda Insight. Yuda Insight. Une fois que vous avez identifié votre mot-clé, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire un contenu qui est long. Pourquoi un contenu qui est long ? Tout simplement parce qu'il y a des référenceurs qui ont fait le test et qui ont démontré que les articles longs étaient généralement beaucoup mieux placés que les articles courts parce qu'en général, un article long induit de la qualité. Donc, vous allez écrire un article d'environ 2000 mots basés sur votre mot-clé et ce que je vous conseille, c'est de faire un article qui est un article « Comment plus résultat ? » « Comment plus résultat ? » Par exemple, « Comment gagner 30 minutes sur un marathon ? » On se rend compte que sur des mots-clés de ce genre, ce n'est pas très difficile de produire un article qui est plus qualitatif que ce qui existe déjà. Donc, vous pouvez déjà regarder ce que vos concurrents ont écrit pour voir à quel niveau est située la barre. Et ce que vous allez essayer, c'est de dépasser cette barre. C'est-à-dire de faire un article qui va être plus long, qui va être mieux écrit, qui va être plus complet. Et donc, vous allez écrire un article qui est long et qui est par étapes. Donc, pour gagner du temps sur la préparation sur un marathon, étape 1, faites ceci, étape 2, étape 3. Et vous allez essayer de faire un article comme ça qui va faire dans les 2000 mots. Mais ce n'est pas tout. Pour améliorer cet article, il va falloir faire 2, 3 petites choses. La troisième chose, ça va être d'insérer des liens. C'est important que votre article soit connecté à 2 sources, à 2 autres types de contenus, les vôtres et les autres. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est dans votre article de mettre 1 ou 2 liens vers 1 de vos articles et 2 ou 3 liens vers des articles extérieurs. Vous allez identifier des articles qui parlent de course à pied et puis, à un moment, vous êtes tombé sur un article intéressant qui parlait de nutrition. Eh bien, vous pouvez très bien citer cet article dans votre propre contenu et mettre un lien qui va aller vers l'extérieur. Donc, ça, c'est également quelque chose qui va vous aider. La quatrième chose, c'est ce qu'on appelle le on-page SEO. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans son article pour l'améliorer d'un point de vue référencement. Le plus simple et encore une fois, c'est largement suffisant dans une optique blogging parce que moi, ça m'a permis d'obtenir les résultats dont je vous ai parlé au début. Le plus simple, c'est déjà d'avoir une structure claire par paragraphe et de tout simplement utiliser des balises H2, H3, H4 dans vos paragraphes. Moi, je pense que les balises, elles sont tout de même importantes pour le lecteur. D'accord ? Ça va permettre de faire un article avec des beaux titres, des beaux sous-titres et ça fait une structure qui est plus simple à lire. Si le lecteur trouve votre structure plus simple à lire, il y a de fortes chances qu'il reste plus longtemps sur votre article. Et ça, en revanche, c'est toujours quelque chose qui est largement pris en compte par Google le temps que les gens restent sur un contenu. Plus les gens restent longtemps sur un contenu et plus Google va estimer que ce contenu est intéressant. Donc, soignez la structure de votre article avec des paragraphes, des sous-paragraphes, etc. Je vous conseille également de rajouter des mots-clés et des mots-clés approchants dans votre contenu. Alors, c'est quoi un mot-clé approchant ? Eh bien, tout simplement, dans votre article, vous allez rajouter quelques synonymes de votre mot-clé de façon naturelle. Alors, il ne faut surtout pas faire ça comme un bourrin et rajouter son mot-clé absolument partout dans l'article parce que Google va, à ce moment-là, penser que vous essayez de tricher et ça va vous pénaliser pour le référencement. Mais il s'agit plutôt d'avoir ce qu'on appelle en français un champ lexical, c'est-à-dire un environnement de mots qui gravite autour de votre mot-clé principal. Donc, si jamais vous avez un truc sur la préparation du marathon, eh bien, vous allez écrire course à pied, running, athlétisme, chaussures de sport, nutrition du sportif, amélioration de la performance, comment faire pour courir les 42 kilomètres. Voilà, tout ce champ lexical va se retrouver dans votre article et va permettre d'indiquer à Google que votre article est vraiment pertinent autour de la question du marathon. Donc ça, c'est également important de le faire. C'était le quatrième point. Il en reste trois. Le cinquième, c'est de illustrer. Mettez des images. Décidément, j'ai un problème de feutre. Mettez des images et des vidéos. Mettez des images et ou des vidéos dans votre article. Ça rend les articles plus agréables à lire. Vous, vous préférez lire des gros blocs de texte ou est-ce que vous aimez quand c'est un peu aéré, illustré, coloré avec des vidéos ? Eh bien, il est clair qu'en général, on préfère le contenu qui est un peu illustré. Donc, plus votre article sera imagé, plus votre article sera riche en vidéos et plus vous aurez de chance qu'il soit repéré par Google comme étant un article qui vaut le coup et qu'il faut bien référencer. Le sixième, ayez un article qui soit intéressant en termes d'engagement. L'engagement, c'est quoi ? Ça va être les commentaires, ça va être les partages sur les réseaux sociaux. Il est clair que plus un article va générer du commentaire et du partage sur les réseaux sociaux, plus Google va se dire que cet article doit être intéressant. Donc, il y a des petites choses que vous pouvez faire. Alors déjà, par rapport aux commentaires, c'est d'utiliser un ton dans la rédaction qui est très empathique. Donc, je vous explique. Vous avez votre article sur le marathon. Eh bien, dans votre article, vous allez parler de la souffrance des marathoniens. Vous allez parler de l'envie de se surpasser. Vous allez parler de l'envie de gagner, de ce que ressentent les gens quand ils se mettent à préparer ce genre de course extrême. Plus vous allez générer de l'empathie et plus vous allez générer du commentaire. Parce qu'en fait, vous créez de la connexion humaine. Donc, obtenir des commentaires, c'est assez simple et ça passe avant tout par une rédaction empathique. Je vous conseille également pour faciliter les partages sur les réseaux sociaux d'utiliser des boutons de partage qui sont attractifs. Les boutons flottants, c'est pas mal. Moi, c'est ce que j'ai sur Traffic Mania. C'est des boutons qui suivent l'article au fur et à mesure que vous le scrollez. ça donne en général plus de partage que les boutons qui sont fixes. Le dernier point dont je voulais vous parler, c'est d'obtenir des backlinks. Alors ça, c'est tout un art mais il existe plein de tactiques. Alors un backlink, qu'est-ce que c'est ? C'est un lien entrant. C'est-à-dire qu'il va y avoir un site qui va pointer vers votre article. Et quoi qu'on en dise, cela reste un des critères de choix du référencement. Pourquoi ? Parce que le backlink, c'est comme une carte de recommandation. C'est une lettre de recommandation. C'est-à-dire qu'un autre site va trouver votre article tellement bon qu'il va le signaler à ses propres lecteurs. C'est donc un élément qui est extrêmement puissant et qui prouve la qualité d'un article. Surtout si le site qui vous recommande est un site qui a une grosse réputation. Par exemple, si vous faites votre article sur le marathon et que vous avez un lien entrant depuis, par exemple, Le Monde, le site du journal, c'est un lien qui a énormément de valeur. Et ça, en matière de référencement, c'est de l'or. Alors, comment faire ? Obtenir des articles, des liens depuis Le Monde, ce n'est pas forcément évident, même s'il y a des stratégies. Moi, ici, je vais vous en donner une. Lorsque vous allez rédiger votre article, vous allez faire quelques recherches Google et vous allez vérifier s'il n'y a pas d'autres blogueurs de votre thématique, qui ont déjà écrit des compilations à ce sujet. Vous allez faire le tour de tous les blogs sur l'athlétisme et vous allez regarder s'il n'y en a pas un qui liste X conseils donnés par d'autres blogueurs, etc. Et bien souvent, on se rend compte qu'il y a des compilations de conseils qui existent déjà en ligne. Et une des astuces, c'est tout simplement de contacter le blogueur en question et lui dire « Salut, j'ai remarqué que tu avais créé une compilation d'articles sur le sujet du marathon. Moi, j'ai écrit un article de référence. Est-ce que tu serais d'accord pour rajouter un lien ? » Alors, on n'obtient pas 100% de réussite avec cette stratégie mais c'est une stratégie qui peut vous ramener facilement des liens entrants naturels de qualité. Et là, en termes de référencement, ça a un véritable impact. Alors, ça, c'est une stratégie. Il en existe plein d'autres. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Traficmania et vous tapez « Comment obtenir des backlinks » et vous verrez un article complet qui vous donne une série d'astuces pour obtenir des liens entrants. Ce que je voudrais, c'est que vous commenciez à en utiliser quelques-unes. Peut-être pas toutes mais que vous commenciez à en utiliser quelques-unes et en particulier que vous commenciez à utiliser celles sur les articles longs. Encore une fois, si vous voulez vraiment écrire un article qualitatif, un article qui est complet, qui vous démarque de vos concurrents, il y a de fortes chances qu'il fasse aux alentours des 2000 mots. Je vous assure que faire ce genre d'effort est tout à fait rentable non seulement parce que ça vous installe dans votre niche comme quelqu'un qui compte mais en plus de ça, c'est un point extrêmement positif pour votre référencement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je voulais également vous dire que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Traffic Mania pour recevoir du contenu exclusif sur l'entrepreneuriat en ligne. Le lien est là, juste en dessous. Pourquoi ? En un mot, moi j'ai créé ce blog tout simplement pour ne jamais retourner dans le salariat et le but de ce blog c'est de vous donner des stratégies et des outils qui vous permettent de monter une entreprise en ligne et qui vous permettent de suivre le même chemin que moi. Merci de partager cette vidéo et de la liker si elle vous a plu. Moi je vous dis un grand merci et à très bientôt sur Traffic Mania. Ciao !